Et salut tout le monde, on se retrouve sur One Piece Bunchy Rush et aujourd'hui on va parler un peu de ces moments nostalgiques avant qui est tout simplement ce changement de version, qui est cette réforme totale du jeu, qui d'ailleurs nous a tous déçus, nous a tous déçus, ils se sont tellement focalisés sur le PVP qu'ils en ont oublié l'aspect free to play, l'aspect farming qui doit être représenté dans un gacha, là on va visionner une petite vidéo et comparer un peu la première version du jeu et la version actuelle qu'on a, donc la version qu'on a eu c'était, elle date d'il y a quasiment 3 ans, donc il s'est passé quoi exactement ? En fait il y a 3 ans, le jeu était en développement et on l'a tous essayé, enfin les gros fans de One Piece et des jeux One Piece l'ont essayé et tout simplement le jeu il était bien, mais le problème de ce jeu c'était tout simplement les serveurs qui faisaient que crash, il y a eu énormément de reconnexion, d'instabilité des serveurs et tout, donc ils ont décidé de fermer le jeu au bout d'une semaine, puis on n'a eu plus aucune information pendant 10 mois avant qu'ils republiez quelques gameplays à droite à gauche. Une fois que le jeu a été remis à 0 et qu'ils ont rebalancé les serveurs, qu'ils ont refait la refonte, que ce soit du site, des personnages, du gameplay et de tout ce qui va avec, ben en fait, on a été déçu que ce soit un système complètement, mais complètement PVP, donc pay to win si vous voulez. Là on va visionner, donc c'est vraiment des moments nostalgiques, c'est dommage, il y a eu énormément de changements, que ce soit en termes de gameplay, de farming solo, de farming en PVP, vous allez voir si ça n'avait strictement rien à voir avec la version qu'on avait à l'heure actuelle. Je vous invite à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, ça me ferait énormément plaisir, dites-moi ce que vous pensez de lancer une version du jeu. Du coup, on démarre tout de suite, et petit à petit, on va parler que ce soit des personnages, des statistiques, des différents modes de jeu qu'on avait à cette époque-là. Du coup, on démarre tout de suite. des personnages qui n'ont pas limité, comme Zoro, pour exemple, il n'y a pas de ça, et donc on et donc. Donc, c'est comment ça fonctionne, je suis sûr que je suis certain que je suis certain que j'ai bien. Mais, pour ma brief analyse de ce jeu, de la future de la game, la part de la game, c'est pas super good, et le fait que la game a cette caméra en la top right corner est vraiment vraiment incroyable, parce que, vous savez, je suis donc donc à l'aise à l'aise de l'aise, et ce n'est pas l'aise de l'aise, j'ai juste l'aise, il a vraiment des angles de caméra, et je suis à l'aise à l'aise de l'aise de l'aise, où tu peux toucher à ce que tu veux, et c'est ma première fois que j'ai joué avec Mihawk, aussi. En fait, là, je vous explique, là, c'était la première version, la toute première version. Vraiment, celle-là, je n'avais pas encore joué. Après, il y a une seconde version qui lui ressemblait, mais sauf que la qualité, sauf que la qualité de texture, de la caméra, du gameplay, était largement plus accentuée, et largement plus belle que ce que vous voyez sur cette version-là. Sur cette version-là, en fait, de base, par rapport à la version à laquelle moi j'avais joué, il n'y avait pas, en fait, ce niveau-là, ce niveau-là, ce stage-là, appelez-le comme vous le voulez, mais ce niveau de mobs, il n'était pas encore là. Cette zone-là, elle n'était pas disponible sur la version sur laquelle j'ai joué. Par la suite, ils ont changé pas mal de choses, que ce soit les graphismes, le PVP et tout. Ils ont changé énormément de choses, ce qui fait que le jeu était vraiment plaisant, même s'il y avait énormément de bugs, que ce soit sur les serveurs, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, que ce soit sur les serveurs, sur les attaques, sur les bugs à répétition, sur certains lieux ou certains endroits de map qui buguaient et qui nous faisaient rester statiques et qui nous faisaient crash, donc voilà. Donc, je vous laisse à peu près une vingtaine, trentaine de secondes pour que vous voyez un peu le gameplay, et après, on va basculer sur la deuxième version sur laquelle j'ai joué. Comme vous le voyez là, le joueur là, Defry, et c'est énormément plein que le fait que la caméra soit énormément instable et que le fait que le launchpad soit également instable du fait qu'il puisse pas bouger comme il veut. C'est part of it, too, is I am apparently pretty biased towards the new SAO Integro Factor game because that one, it's not done. I haven't actually watched it since Muffy fought Doflamingo and Gear 4th was a thing and all that, but I'm waiting so I can get binged, you know, so I can go ahead and binge a little bit. Can I do a charge attack? Is he a fighter class? Yes, he is, and you can do the charge attack. All right, and that's how that looks. Mihawk is actually really good. So the PvP aspect, by the way, I'm not going to do it. Can you? Oh my gosh, man. I'm literally putting my finger there for it to pull up the control for me to... Du coup, on bascule sur l'autre version. Là, je vais pas tout vous montrer ici, sinon la vidéo, elle va durer extrêmement longtemps. Et on va basculer sur la vidéo de Neowap qui, lui, avait fait une vidéo critique où il s'était plaint du fait que les serveurs buggaient énormément. Du coup, on la démarre de suite. Donc là, voilà. Mais que dire sur ce nouveau jeu ? Du coup, là, c'est vraiment ironique. C'était son titre de vidéo, c'était ironiquement. Bon, on n'est pas là pour parler de son titre ou quoi, mais on va plutôt parler de l'amélioration, de la qualité. Juste là, vous voyez que le chara design, il est déjà mieux construit, mieux fait. On met le son. C'est du foutage de gueule. C'est n'importe quoi. C'est... Attends, mais je te montre, je te montre le nombre de quêtes. Attends. Il y a un mode histoire avec 8 quêtes. C'est pas un mode histoire. Je suis désolé. Vraiment. Vraiment. Et attends, attends, je vais te montrer les personnages ultra-OP qui font, tu vois, tu vois en haut de l'image, portail East Blue, festival, tout ça. Allons voir, allons voir ce festival East Blue. Ah, mon Dieu. Il y a Don Krieg et Kuro en 4 étoiles. Ah, trop bien. C'était trop les personnages que je voulais jouer dans le One Piece. Bon, encore, il y a du Harlangue et du Miyuki. Ça va. Mais il y a du vieux Luffy. Alors, en plus, c'est le Luffy qu'on nous file au début du jeu. Bon, des 4 étoiles, mais on en file une étoile qui suffit largement pour monter, enfin, pour faire les quêtes. Et donc, les quêtes, tu chopes des petits objets, hein. Donc, on va voir ça. On va faire une quête. Des petits objets en tuant les Marines. Donc, c'est clair. Vous voyez, Miyuki, il a la classe. Si vous n'avez qu'un seul personnage à invoquer au début du jeu, c'est lui. Clairement. Déjà parce que, bon, Miyuki. Et, bon, on va dire que ça marche une fois sur deux. Et pour taper, on tape l'écran. Voilà. Du coup, là, on va décaler au PVP. On va décaler sur le PVP. Comme vous voyez, il y avait zéro contenu sur le jeu. Il y avait vraiment zéro contenu. L'histoire se terminait très rapidement, donc sur 8 niveaux. On n'avait pas besoin de grosses unités pour faire de mode histoire. C'était très, très rapide. Le seul point qui était plus ou moins correct, c'était la cuisine. Donc, la cuisine. Attendez. Je remets ça au début. Donc, la cuisine, en fait. Je n'ai plus les screens de la cuisine. Mais, en fait, ça nous permettait tout simplement d'améliorer les stats globales de l'équipe. Donc, en défense, en critique, en speed, donc en mouvement, en HP et en défense. Ce qui faisait que ça nous permettait de bien durer pendant le PVP. Le PVP, là, je ne vous dis même pas à quel point c'était incroyablement bugué. De toute façon, vous allez voir avec la vidéo des Neewah Maps. Je vais te montrer des personnages ultra OP qui font, tu vois, tu vois, on peut choisir la stat, tout ça. Donc, là, les petits objets, tout ça. Sachant que, quand on fait une battle en ligne, ce qu'on va faire, on commence level 1. Voilà, on commence level 1. Et, en fait, on va récupérer, vous avez vu, il y a certains traits. On attend que tout le monde se connaisse. Donc, autant dans notre équipe que chez l'adversaire. Donc, c'est 4 contre 4. Donc, là, là, je vous dis, on peut faire un peu, euh, voilà, non, tu vois, tu vois. Réellement, là, à cette période-là, la qualité du jeu, c'était, c'était au niveau de la Nintendo, de la vieille Nintendo ou de la PS1 et même encore, c'est, la qualité, elle n'est pas ouf, hein. Que ce soit sur cette version-là que vous voyez en vidéo ou la version sur laquelle on joue. Surtout que ça a été, euh, ça a été développé sur Unity, donc, euh, en réalité, ils pouvaient largement faire mieux comme qualité de jeu. Donc, on avance, on avance, on avance. Donc, là, en fait, dans ce PVP-là, ce qui était bien, c'est qu'il n'y avait pas seulement des joueurs, mais il y avait aussi un système de, 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 de mobs. Donc, l'armée royale d'Alabasta, des pirates, des, euh, des soldats de la marine qui nous permettaient tout simplement de charger, euh, les ponchis et de gagner un petit peu de jauge. Ah, il y avait même de temps en temps des boss qui apparaissaient pour, euh, gagner, euh, des stats supplémentaires pendant un certain temps. Donc, euh, pourquoi, pourquoi on tue l'armée royale ? On est censé être des gentils, hein, quand même. Donc, hop, on va récupérer de la bouffe. Vous voyez, j'ai récupéré, en tuant les gardes royaux, j'ai récupéré 10 pièces. Et là, j'ai, euh, vous voyez, j'ai, en récupérant la bouffe, j'ai mes stats en bas. Et, euh, ben, je récupère, hein, ok, bon, toi, toi, au revoir. Gat, ça, ça va pas le faire, hein. Donc, du coup, voilà, euh, c'est vraiment dommage. Ils auraient dû garder le système. Je parle pas du système PVP. Le système PVP à l'heure actuelle, il est plutôt correct dans l'ensemble. Même s'il est beaucoup trop valorisant pour les niveaux 100. Mais au moins, l'histoire de base, le mode histoire qui est vrai, qui était largement meilleur que ce qu'on a à l'heure actuelle, qui se base un peu sur le PVP. Ce qu'on a à l'heure actuelle en PVE, c'est vraiment du copier-coller du PVP. C'est éclaté. On s'amuse pas. C'est très rapide à faire. Il n'y a aucune difficulté que ce soit en facile ou en difficile. Il est là, en fait, le mode d'histoire là, à l'heure actuelle qu'on a sur la dernière version du jeu, il est là que pour, euh, que pour farm les diamants. Une fois que vous avez farm les diamants, il ne sert strictement à rien. Il ne sert plus à rien, en fait, réellement. Du coup, là, on va partir sur les débuts de One Piece Bunturage qui est sorti il y a deux ans et pas trois. Donc, on va aller c'est un peu sur ma chaîne. À ce moment-là, je crois que j'avais tourné énormément de vidéos sur ça. On va, attendez, attendez, playlist, on va dans les playlists. On va tourner un peu. One Piece Bunturage, la bonne époque. On se trouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci, ça, une vidéo à vocation. Donc, il est sorti en 2019, là, la deuxième version est sortie, la deuxième version est sortie en 2019. C'était l'époque où, euh, le début, le début, c'était Aokiji, Akainu, euh, la première version du, du Luffy que, que vous avez vu sur la vidéo de Neowap, euh, Miyok. Bon, ça, c'était le portail d'avril, le portail qui est sorti en avril, où, euh, la première version de Boa Hong Kong était l'une des plus fortes. Et, ouais, là, c'était vraiment les premières invocations, bon, c'est les premières animations d'invocations qui n'étaient pas oufes du tout. Ah oui, le fameux portcast, The Ace, que j'avais réussi à drop. C'était le perso, à l'heure actuelle, qui était le plus convoité, sans vous, sans vous mentir. Et, à cette période-là, le, la différence de niveau n'était pas si, si incroyable, hein. Donc, entre les, le, le top leader, ou les niveaux, euh, ceux qui étaient en bas du classement, tout le monde était quasiment au même niveau, parce que c'était galère déjà de drop des persos niveau 100. Et, même que les montées niveau 80, c'était super chaud. Donc, euh, tout le monde était entre le niveau 70, entre le niveau 60 et 80. Et, euh, personne n'avait encore débloqué toutes, là, euh, toutes, ou, toutes les, euh, toutes les cases de soutien. Du coup, voilà, là, c'était le système d'invocation, qui était plus ou moins correct. Euh, là, c'était le 29 janvier 2019. Ça remonte à deux ans, quand même, c'est incroyable, hein. On est pile pour là, deux ans, hein. Donc, là, c'était le tout premier portail, où, euh, avec les préinscriptions, on gagnait un ticket. Et, dites-vous que, là, à l'heure actuelle, ce que vous gagnez, quand vous commencez un jeu, c'est incroyable, hein. Je vous dis, réellement, c'est, c'est vraiment incroyable, je, euh, qu'elle soit en ticket, en diamant, par rapport à ce que nous, on gagnait au début, c'était, c'était vraiment incroyable. Après, moi, j'avais arrêté à cette période-là, parce que j'avais perdu deux comptes. Du coup, après, c'est dommage. Mais, voilà. J'avais, j'avais le NR qui était top tier à ce moment-là. Euh, il n'y avait pas encore ce système de tac bien évolué sur les, sur les pièces. Mais, euh, ça nous plaisait bien, en fait. Ça nous plaisait bien. Euh, à l'époque, les meilleurs persos, c'était NR, et, euh, Aokiji, avec Myok. Myok, qui, qui restait là pendant deux mois, si je ne dis pas de pétises, c'était incroyable. Du coup, voilà. C'était les petits moments nostalgiques entre les premières versions et la version actuelle qu'on a. C'était pas mal. Ça, le jeu, il nous plaisait bien. Même s'il y a eu énormément de changements par la suite. Et, du coup, voilà. C'était juste pour vous montrer un peu le... Ce qu'on avait, euh, au début du jeu. Donc, euh, voilà. Si vous voulez davantage de vidéos de ce type, euh, où on critique, où on déballe, où on... Dites-le-moi en commentaire. Sur, sur ce, je vous dis ciao. A la prochaine. Et abonnez-vous à ma chaîne. Ça me ferait énormément de plaisir. Allez, peace. Sous-titrage ST' 501